Aujourd'hui, on représente 18% du chiffre d'affaires du groupe. Pour information, c'était à 16% en 2010, donc on contribue largement à la croissance du groupe. Trois métiers dans la branche mondiale santé. Le premier, c'est la santé à domicile, qui représente plus de 50% du chiffre d'affaires. Un deuxième métier dans la branche de santé, qui est autour de la santé à l'hôpital, où là, nous fournissons des gaz médicaux et des services associés pour l'hôpital ou pour la médecine de vie, comme les maisons de retraite ou des cabinets de dentistes, par exemple. Et enfin, un troisième métier qui est autour de la chimie fine de spécialité, avec des ingrédients de spécialité pour le secteur de la santé et de la beauté. En fait, on a deux grands objectifs ESG. Le premier, c'est d'améliorer la qualité de vie et la prise en charge de patients chroniques, respiratoires et diabétiques. dans les pays développés, au travers de programmes de prise en charge spécialisés. Et le deuxième, qui est de faciliter l'accès à l'oxygène pour les populations dans les pays à faibles et moyens revenus, tels que le continent africain ou l'Indonésie, par exemple, où notamment la mortalité infantile est un très, très gros problème. Les enjeux de demain sont effectivement considérables. Et notamment sur les maladies chroniques, une des réponses d'Air Liquide Health Care, c'est de travailler sur une prise en charge personnalisée auprès des patients pour apporter plus de valeur, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie du patient, l'aider à avoir une bonne observance du traitement et mieux utiliser les ressources pour être encore plus efficace.